Bonjour à tous et bienvenue sur le channel Mais Danisha, où est ton ugly sweater de Noël ? Car normalement quand vous allez regarder cette vidéo, ça sera le 24 Le 24 décembre où vous, si vous avez de la chance, vous allez célébrer avec votre famille De notre côté, nous avons booké un apéro sur Facebook En vidéoconférence avec nos amis, enfin notre famille, donc mes parents et ma soeur Je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas si ça va fonctionner Mais écoute, on fait avec les moyens du bord, il est hors de question qu'on gâche Noël Et juste pour nous spoiler un petit peu, aujourd'hui je vous offre le meilleur du make-up drugstore de 2020 Alors il n'y a pas des favoris dans toutes les sections, je dois vous dire Mais il y a pas mal de favoris Je suis en t-shirt, t-shirt de Noël, ça compte, il y a un père Noël ici et un holiday armadillo Et j'ai mes boucles d'oreilles D'ailleurs, je n'ai pas fini mes boucles d'oreilles de Noël Donc vous les verrez peut-être un peu après la Noël Et je suis en mode, je prépare 2021 Là je suis prête Mais écoutez, ça n'est pas la question Aujourd'hui on va parler de ce qui s'est passé de bien Alors il y a les sections Et à la fin il y aura mention honorable des produits que j'ai découvert Et que je n'ai pas su classer dans ce classement Voilà Je vais y aller de selon comment moi je me maquille Donc je vais commencer par un primer pour les yeux C'est à dire que j'en ai pas Oui, ça commencerait très bien Je n'ai utilisé qu'un seul primer pour les yeux au cours de cette année C'est la Pellouise Selon moi ça n'est pas un pré-drugstore Du coup j'en ai pas d'autres à vous présenter Et il n'y en a pas Ensuite Nous avons passé au eyeshadow Et là je n'ai pas su départager les deux palettes que je vais vous présenter Parce que cette année a été une année de grande surprise en termes de fard à paupières C'est pas juste Covid-19 C'est aussi la remontée des marques pas chères Pas chères c'est relatif à chacun on va dire Mais j'en ai deux à vous présenter Il y en a une qui est rentrée in extremis Mais c'est vraiment parce qu'il a fallu faire un choix Et si jamais vous voulez d'autres options Sur les meilleures palettes de 2020 J'ai fait une vidéo Avec 24 meilleures palettes de l'année Pendant une semaine j'ai parlé que de palettes Je mettrai dans la barre d'infos Il y a le palmarès 2020 C'est une playlist Vous pouvez aller chercher ça en cliquant Ou en bas ou sur la petite loupe Et vous allez voir Tout ce dont on a parlé au cours de l'année Mais j'ai finalement décidé de trancher Couper la poire en deux C'est quoi ? J'ai décidé de décider Voilà Alors Sans grande surprise La avocado toast de BH Cosmetics Pour l'effet de surprise La color story La qualité L'exceptionnelle Palette Je la trouve fantastique Pourquoi j'ai pas mis la blueberry Et pourquoi j'ai pas mis La mimosa palette Parce qu'il y a beaucoup de repeat Dans ces deux palettes là Dans celle-ci Il n'y a aucun repeat Et De toute beauté Si vous aimez le vert Et que vous savez pas trop Comment l'agencer Vous avez aussi du marron Vous avez aussi du rose Vous avez du beige Vous avez un jaune C'est juste magnifique Cette palette est vachement bien fichue Je ne peux que vous la recommander BH Cosmetics Alors ne regardez pas le packaging Regardez l'intérieur Voilà Et la deuxième palette De comme J'entends une boîte à musique Non ? La façon avec laquelle J'ai J'ai pris ma décision Si je me dis Quelle est la palette Que j'aurais hâte De réutiliser Quand ça va Va avoir l'occasion Donc il y avait celle-ci Et il y avait aussi La Book of Magic De BH Cosmetics Non De Beauty Bay Cette color story Est juste magnifique Comme je l'avais dit La première fois Elle est tellement bien éditée Cette palette-là Que On ne peut pas passer à côté De cette qualité De fard Le prix En ce moment Elle est à Au moment où je vous parle Peut-être qu'il y aura après Boxing Day Ou quoi Mais elle est déjà A moins 40% J'ai vraiment hâte De voir ce que Les deux marques Que j'ai mentionnées Vont nous préparer Pour 2021 Parce que je suis au taquet Cette palette est magnifique La qualité est magnifique Les fards S'estompent super bien Vous pouvez faire des trucs Assez clairs Et des trucs super foncés Et c'est vraiment Vraiment Grande appréciance Fard noir Fard beige Non il est là Fard noir Fard beige Duo chrome ici Les métalliques De feu Je ne peux que La recommander C'est une magnifique palette Et si Vous êtes nouveau En termes de couleurs Vous avez aussi Quelques Quelques couleurs neutres A l'intérieur Avec lesquelles Vous pouvez travailler Et ajouter un pop de couleurs Alors certes C'est une minorité Mais quand même Ça peut inspirer Ça peut inspirer Et Je l'adore Elle est trop belle Trop 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 belle Je suis super fan Donc ça c'était Les meilleures palettes Drugstore de 2020 Ensuite Eyeliner Sans conteste Je n'ai pas hésité Une seconde Le meilleur eyeliner noir Que j'ai utilisé cette année Je l'ai début Le début de l'année C'est le Maybelline Hyper easy Brush Tip Eyeliner Alors elle se présente Comme ceci Alors le mien Il commence à couler Un petit peu Ça a pris du temps Mais il commence à couler Le noir Avant de l'utiliser Il faut faire attention Il faut bien le secouer Le pinceau C'est un pinceau Avec des petits poils C'est pas un embout mousse Ça j'adore Et le truc Sur mes yeux Il ne part pas J'ai même converti Mon ami et collègue Estelle Qui ne mettait que celui De Kat Von D A celui-ci Elle m'a dit Il est juste génial Ça vaut exactement La même qualité Et ça coûte Tu peux en acheter 5 Au prix de l'autre Donc ça C'est super découvert En plus de ça Quand tu veux Tu sais tu veux faire Le Foxy Eye Le truc pointu C'est assez précis Pour le faire Et Ça ne coule pas partout Dans les ridules De quoi Parce que Je ne rajeunis pas Ni toi Ni toi Ni toi Et Ça fripe un petit peu A l'intérieur Du coup Quand tu mets un eyeliner Il faut que tu fasses Bien attention A celui que tu choisis Parce que sinon Ça va direct Dans les petites lignes Et si même Si tu es jeune Des fois Les deux coins internes Ne sont pas faits pareil Nos deux yeux Ne sont pas pareils Mais tu sais Des fois Il y a des plis Qui ne sont pas Au bon endroit De la même façon Donc C'est apprécié Un truc qui ne coule pas trop Et qui sent Ça se démaquille pas Donc même si tu pleures Un petit peu Ça ne va pas bouger Ensuite Je n'ai pas de primer Pour le visage Qui m'a vraiment marqué J'en ai utilisé Un De Colourpop J'en ai utilisé Un petit peu De colorpop Je pense Cette année Qui était sympa Mais Je n'essaie De pas retourner Dans mes Empties make-up Parce que je veux Juste y aller Par Mes Mes souvenirs Et Si j'ai aimé Je sais Que ça m'a marqué Donc non Il n'y en avait pas Donc je n'ai pas mis De primer Pour le visage En drugstore Mais en fond de teint Alors là Ça va être une surprise Parce que J'ai utilisé Deux fois Enfin deux fois J'en ai terminé Un tube Et La première fois Que j'ai utilisé Le premier tube J'étais pas convaincue Par ce fond de teint là De make-believe C'est le Dream Urban Cover C'est le 215 Amand Celui que je porte aujourd'hui Celui que j'avais mis La dernière fois N'était pas pareil Déjà Premièrement Il était trop pâle Pour moi Il était un peu trop pâle Ça c'est ma couleur parfaite Et du coup J'adore 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 Alors ça dit C'est super Couvrant Avec FPS 50 Je dirais pas Que c'est super Couvrant Mais c'est couvrant Ça veut dire Que bon J'ai une tâche pigmentaire Ici On la voit Je vais pas chercher A tout camoufler Mais C'est juste bien J'aime bien Vraiment J'ai Maybelline Ils sont très fort Dans les fonds de teint C'est très rare Que j'ai été déçue Par les fonds de teint Maybelline Et ça pour le coup Il était vraiment très cool Donc c'est celui Que je continue d'utiliser Donc c'est mon deuxième Et je suis déjà rendue ici Le spoiler Le mois dernier J'étais là Là je suis rendue ici Là c'est la partie La plus lente A finir Parce que comme il y en a Plus de produits ici C'est plus facile De terminer le haut Parce qu'il y a pas grand chose Ensuite Le concealer Toujours de Maybelline Les produits Maybelline Dont je vous parle C'est juste Parce que si les transparences Au cours de l'année M'ont été envoyés par la marque Juste pour me dire Celui-ci Alors je ne mets pas Beaucoup de concealer A la base Parce que j'en ai pas Tellement besoin Mais j'aime bien avoir Le dessous d'oeil Un peu plus pâle Que le reste de mon visage Et du coup j'ai découvert Celui-ci Le Superstay Full Coverage On the right concealer Et ma couleur C'est light medium 18 Je dirais pas que c'est Ma couleur parfaite Il est un peu pâle Et un peu neutre Pour moi J'en mets juste Un petit peu Et je l'estompe Ce qui est très cool Avec ça C'est que premièrement Comme il est un peu plus pâle Il éclaircit Mon dessous d'oeil Comme je le souhaite Et en plus de ça Il n'a pas besoin Il ne cuisse pas Dans mes petites lignes Ici C'est très rare Que ça m'arrive Parce que je n'en mets pas Beaucoup en général Des fois c'est juste La quantité Qui change quelque chose Je ne sais pas Je ne le poudre pas Je mets juste Une poudre Luminé Pas une poudre Pour ceter Mon concealer Et par contre Ça sèche super vite Et ça c'est génial Donc je l'ai beaucoup aimé C'est vraiment Un très cool concealer Je vous le recommande C'est en format Pinceau Comme ça Il est bientôt terminé Vous attendez Mais pour finir un concealer Ça me prend une éternité Donc c'est pas comme le fond de teint On n'en met pas la même quantité Ensuite Le meilleur crayon à sourcils Je ne l'ai plus Mais je vais mettre la photo ici C'est le Colourpop Bang & Brunette N'a pas été détrôné Depuis l'année dernière Je n'ai pas trouvé mieux J'en ai essayé un de Maybelline Qui sera mon prochain Parce qu'il est juste très bien Mais mon favori A choisir entre les deux C'est celui de Colourpop C'est celui Les plus disponibles La prochaine fois Qu'il revient en stock Je l'achète Je pense qu'il doit en utiliser Un par mois La prochaine fois Je l'achète douce Comme ça Ça va être fait Pour toute l'année Je sais au cas où Ça ne revient pas en stock Mention spéciale En sourcils Pour ce gel à sourcils De Maybelline Le Brow Fast Sculpt Que j'ai reçu en pierre aussi C'est le gel Que je mets souvent Sur mes sourcils Et il est vraiment génial Ce que j'aime beaucoup C'est le pinceau J'en ai déjà parlé Dans ma vidéo Est-ce que j'aime toujours Mes produits 2019 ? Bon J'ai spoilé Avec ce produit là Donc c'est Moitié mascara Et moitié un peigne Et ça c'est très cool Il est un peu teinté Pas trop Il ne fait pas peur Et ça c'est génial Et du coup Ça fait longtemps Que je l'ai Et je l'aime beaucoup J'ai aussi celui de Colourpop Mais c'est en format Juste pour la forme du pinceau Celui de Maybelline Je préfère celui de Maybelline Ensuite En termes de mascara Ça n'a pas changé Depuis l'année dernière Enfin j'ai pas J'ai pas testé Un autre mascara Qui m'a comme fait Waouh C'est toujours le Miss Sporty Lash De Miss Sporty Studio Lash 3D Volumitique Mascara De Miss Sporty C'est celui que j'avais mis Dans mes favoris L'année dernière Toujours mon favori Parce que Pas cher Du tout C'est quoi 2,99€ Vous pouvez le trouver Chez Action Et En plus de ça Ça me fait des jolis cils Par contre Super dur à démaquiller Mais écoute Ça vous le pris C'est très cool Je Je peux pas le mettre Dans mes favoris Parce que je commence Tout juste à l'utiliser Mais Mention spéciale Pour celui de Sienne Le mascara volume Je pense que les deux Font exactement la même chose La seule différence Je pense c'est La forme du pinceau Et encore Oui c'est ça La forme du pinceau Parce que celui du Volumitique Il est comme ça Est-ce que vous voyez quelque chose Il est comme celui-ci Je vais pas l'ouvrir Parce qu'il est neuf Et celui-ci C'est un pinceau normal C'est celui que j'utilise En ce moment J'ai toujours pas réussi A enlever le plastique Il est normal Comme ça Mais Très bien Aussi Moi j'ai pas mis de mascara J'en ai mis ici Mais les deux Semblent faire pas mal La même chose C'est juste qu'ils ont pas Le même pinceau Donc l'un ou l'autre Je sais pas si Sienne Vous le trouvez Ou parce que c'est une gentille Riette qui m'a envoyé Celui-ci C'est chez Aldi C'est chez Action aussi J'ai aucune idée Victoire Allez Ensuite Mention Primer Parce que Je pense que c'est la première fois Qu'elle fait son entrée Dans mes favoris Deuxième tube Du Lash Primer De essence Le Volume Booster Lash Primer Qui se présente comme ceci C'est mon deuxième Je viens d'en acheter un troisième Parce que celui-ci est bientôt terminé Fantastique Je l'adore Et je l'ai vu aussi Dans les favoris De Emily Noël Comme quoi Le pinceau est comme ceci Les poils sont tout 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 petits Comme ça tu peux en mettre plein Sur tes cils Et ça c'est cool Et pas en mettre trop Et après ça tu mets ton mascara par dessus J'ai pas eu de problème Parce qu'en fait ça reste blanc Si tu le recouvres pas comme il faut Avec ton mascara On voit encore des petits points blancs Dans tes cils J'ai pas eu ce problème J'ai pas trouvé que c'était difficile A recouvrir Donc J'aime vraiment Vraiment beaucoup celui-ci Il est très très cool Et il coûte vraiment pas cher Du essence Les volume booster Lash primer Lui il arrive à sa fin Mais il est excellent Je vous le recommande aussi En termes de highlighter Je vous dirais qu'il a fallu Que j'aille chercher Dans les highlighters Que j'ai essayé cette année Et je vous dis Quel highlighter m'a marqué En termes de highlighter De petit prix Ni une ni deux J'ai sorti ce petit highlighter De Catrice Le Sangasm Face and body highlighter C'est une beauté On le retrouve encore Ici en magasin Il est magnifique Il ressemble un peu Au highlighter Que j'ai mis aujourd'hui Aujourd'hui j'ai mis Superbe de Mac Il est crémeux Il est Oh Lumineux Magnifique Magnifique Je me demande Attendez Je vais essayer de Ça me fait penser Vraiment à celui-ci Peut-être un peu Moins foncé Je sais pas pourquoi J'essaye de le duper Je vois il me fait penser A quelque chose Que j'ai déjà Mais j'arrive pas A mettre la main Sur Aucune ressemble Lui il est beaucoup plus froid Et foncé Ok bon Excellent highlighter Pas trop cher Je vais quand même swatcher A côté pour voir Non rien à voir du tout Lui est beaucoup plus rosé Lui est beaucoup plus lumineux Celui-ci le Catrice Magnifique Non pas du tout Si Celui-ci Oh mais j'ai du mal Celui-ci le Catrice Il est magnifique De toute beauté Vraiment super lumineux Magnifique Donc celui-ci Le Catrice Franchement excellent Et il m'est arrivé La même chose Avec les blushs Cette année J'ai acheté pas mal de blushs Je me suis dit Lequel est sorti du lot Alors j'ai choisi celui-ci Parce que c'est le blush Le plus unique Que j'ai testé cette année J'en ai essayé plein J'en ai adoré plein Mais le plus unique Que j'ai essayé C'est celui de Colourpop Qui s'appelle Night Bloom Parce que c'est une couleur Que je n'aime pas tellement Celui-ci Pourquoi Pourquoi celui-ci Comment vous dire J'ai eu peur au début Je me suis dit Oh mon dieu Ça va mixer avec ma peau Ça va devenir gris Ma phobie Mais pas du tout Étant donné que c'est un violet Qui n'est pas complètement froid Ça donne vraiment Un pop C'est magnifique C'est super joli J'ai essayé de vous swatcher ça Sur le doigt Ça va changer quelque chose Pour vous Je ne pense pas Et pourtant ça donne gris Comme ça Mais je vous jure Si t'en mets un tout petit peu plus Ça 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 allume Ça peut allumer le teint Ça lui donne du pep Ça lui donne une bonne mine Vraiment C'est vraiment très très cool Belle surprise Ensuite En termes de bronzer Là pour le coup Je n'ai pas réfléchi très longtemps J'ai hésité à mettre Le diode bronzer ELF Le coconut Mais je ne l'ai mis que une fois Et j'ai eu une très bonne expérience Et je ne voulais pas mettre celui-ci Parce que Je me suis dit Si les autres produits Les autres faces du haut Ne sont pas aussi bien Que celui qui est coconut Parce que c'est le seul que j'ai essayé Je vais me sentir mal Mais Celui que j'ai essayé plusieurs fois Et j'ai acheté plusieurs couleurs C'est le Morphe Glamabond Et là j'ai le Originator Je pense que j'en ai 5 ou 6 Cette année J'ai essayé ceux de Marc Jacobs J'ai essayé le Comment il s'appelle ? Le Tantizer Je ne me rappelle plus c'est lequel Le super connu que tout le monde adore et tout Zéro impressionné Ça Tu ris Vraiment Il est mat Il y a plusieurs couleurs Je pense qu'il y a 8 couleurs Ou je ne sais pas trop Je pense que j'en ai 6 sur les 8 Ils sont Faciles à appliquer C'est pour le corps et le visage Et Je les aime tous Absolument tous Vraiment Ne dormez pas là-dessus Je ne sais pas s'ils sont toujours en stock Mais L'année dernière Je me rappelle que Beaucoup de gens avaient mis le Icon Dans leurs favoris Je n'avais pas acheté le Icon Parce que je trouvais un peu clair Finalement je l'ai acheté Il est vraiment pas mal non plus Et J'ai voulu en essayer Un premier Je pense que j'avais acheté Méga Star en premier J'ai été bluffée par la qualité Vraiment On n'en parle pas Plus Parce qu'on en avait parlé L'année dernière Mais on n'en parle plus assez Des bronzers Mon fille Et Il est tout le temps soldé Je l'ai acheté je pense à 16$ Je ne l'ai acheté pas plein de prix Ils vont être soldés un jour Mais Excellente qualité Matte Et ils sont Ils tournent tous un petit peu Vers les teintes chauds Par contre Si ce n'est pas quelque chose Qui vous plaît Le plus neutre Je dirais C'est Icon Et après ça Ils tournent tous Vers le rouge Et l'oranger Ma préférence Comme tu peux le remarquer Mais Je suis super fan De ces bronzers là Ensuite Lip pencil J'ai mis bien sûr Les seuls que j'utilise Les color pop Les lip pencil Les color pop Celui-ci s'appelle Ashton Je ne l'ai jamais utilisé encore Mon préféré C'est le Curvy Et le Good and Plenty Parce qu'ils sont C'est les plus neutres Mais maintenant Je remets à chaque fois Que je mets du rouge à lèvres Je mets un lip liner J'ai décidé Que l'année Qui allait arriver Enfin Déjà en cette fin d'année Je vais essayer De masteriser Mon contour des lèvres Parce que Sans me vanter Je commence à m'améliorer Ça prit du temps Et du coup Mon lip liner C'est toujours Super important Pour moi Parce que J'aime over liner Maintenant Je trouve que ça Comment dire En termes de proportion Avec mon visage C'est beaucoup plus joli Vous faites ce que vous voulez Vous n'êtes pas obligé D'over liner Mais tellement Je les aime Que j'ai acheté Le kit de Lip Pencil Que vous verrez Dans un prochain Haul au mois de janvier Donc si ça vous tente Vous pouvez toujours Vous abonner à cette chaîne Vous êtes tous les bienvenus Car Je suis la copine De toutes Vos morning routines Tous les jours Je suis là Et je vous attends Et donc Les Lip Pencil De Color Pop Sont les meilleurs Pour moi Ma préférence De Lip Pencil Pour moi C'est les plus Ceux qui sont gras Qui se travaillent bien Certes La tenue est peut-être Un peu moins intense Qu'un Lip Pencil De chez MAC Que je déteste Je pense que c'est Les pires Que j'ai jamais essayé De ma vie C'est trop sec Et je n'aime pas du tout L'effet Je n'aime pas du tout Crayonner au contour De mes lèvres Je suis très sensible Sur le contour Des lèvres Et j'aime quand C'est très pigmenté J'ai la même préférence Avec les crayons À sourcils Bang & Brunette N'est pas Cireux Et C'est extra pigmenté Ça se travaille Et c'est vite Même chose Donc ceux-là Ceux-là sont vraiment Mon préféré Et Je pense que ça fait longtemps Qu'ils sont dans mes préférés J'ai déjà une bonne collection J'ai même pas sorti encore Les Les nouveaux Que je possède Alors dans mes collections J'en ai encore Un de Make Up For Ever Un de chez Lise Ouattier Un de chez Marcel Et un de chez MAC Il m'en reste Un de chez MAC Mais c'est parce que C'est pas C'est leur C'est pas la formule Du début C'est la Pro Longwear Et celle-ci Je la tolère Et j'ai aussi Encore Ceux-là De Buxom Mais c'est assez tout Tout le reste C'est C'est Colourpop Parce que c'est les meilleurs C'est tout C'est des crayons qui se taillent Si c'est pas quelque chose Qui vous plaît Moi j'aime beaucoup tailler Mes crayons C'est pas Ensuite Les rouges à lèvres Est-ce que vous êtes surpris De voir Prova Beauty Dans mes rouges à lèvres Petit prix préféré Ils sont petit prix Parce qu'ils coûtent 12 dollars Et C'est une marque indépendante Qui coûte vraiment pas cher Et C'est une compagnie Qui est Possédée par une femme Par une femme Et Une femme de couleur En plus de ça Donc Elle a décidé cette année De faire des rouges à lèvres Quand même J'aimerais dire Que Premièrement Elle est pas tombée A la bonne année Mais en plus de ça Sa marque monte 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 Et Je suis vraiment très fière d'elle Donc Elle a décidé de faire des rouges à lèvres Neutres Pour les peaux plus foncées Parce qu'elle trouvait Que ça manquait sur le marché Donc elle a décidé De s'atteler à la tâche J'ai acheté les 12 rouges à lèvres Je pense Qui font partie François H2 La texture est satinée Magnifique La qualité C'est comme la qualité De Je sais pas Des marques les plus connues Genre MAC Pat McGrath Et tout ça Vous verrez pas la différence Avec cela Et Pour le coup Ils sont magnifiques Et En plus de ça C'est la première marque Qui m'a Gentiment Donné Un code affilié Avec eux Alors J'ai d'abord testé Et mis le rouge à lèvres Vous le savez J'ai pas de code affilié Avec énormément de marques C'est la première Et Je suis vraiment Honorée Que ça puisse arriver Vous avez Avec mon code Danisha Vous avez moins 15% Sur la collection Et à chaque fois qu'il y a des promos Je vous les partage Je vous suggère peut-être D'attendre le Boxing Day Des fois il y a des promos Super intéressantes Comme au Black Friday Il y avait un moins 35% Et mon code de 15% Arrivait par dessus Mais vous n'êtes absolument pas obligé De l'utiliser Que j'ai eu un code Que j'en ai pas eu C'était mes mouches à lèvres favoris J'ai fait des lip swatchs avec Et j'ai hâte qu'ils sortent Des lip pencils peut-être Ou quelque chose d'autre L'année prochaine Je suis très curieuse Et je suis à fond D'ailleurs de cette marque Ensuite Les gloss Alors je vous annonce Par la présente Que ces deux gloss Entrent dans mon Premièrement C'est mes deux favoris De l'année Et en plus de ça Ils entrent dans mes Dans mon Project Pan De cette année De la 2021 Mon téléphone sonne Et du coup je suis Un petit peu perturbée Attendez Qui est-ce ? Mon père Je l'attends Donc Eux Ce sont mes deux favoris Et ils vont rentrer Justement c'est ça Dans ma Rotation De l'année 2021 Alors c'est Queen Cobra C'est un rouge à lèvres Clear Avec plein de micro paillettes À l'intérieur De toute beauté Et celui-ci Les deux sont sortis Dans la même collection Avec la collection taupe Celui-ci s'appelle Rattler Et c'est le nude parfait En termes de gloss C'est pigmenté Mais c'est tellement 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 joli Que je ne peux pas Résister De le mettre dans Mon Project Pan De 2021 Vous allez avoir Une vidéo À ce sujet Très bientôt Qu'est-ce qui va rentrer Dans le Project Pan De l'année Est-ce que je vais réussir Est-ce que je vais gagner Le pari À la fin de 2021 Vous le saurez Vous le saurez J'ai hâte J'aime bien les challenges Donc ces deux-là Elles sont tellement jolies Que je ne peux pas Les laisser bourrir Dans ma collection C'est impossible Donc j'ai décidé De les sortir pour ça Ensuite En termes de skin care J'aimerais mentionner J'ai écrit quelque chose Mais je ne suis pas J'arrive pas à me lire Trois marques Que j'ai beaucoup aimé Pas cher Donc la marque ELF J'ai testé Leur crème hydratante En ce moment Je suis avec ça Ça c'est leur acide hyaluronique Mais la crème hydratante Ça fait trois fois Que je l'utilise C'est le troisième pot Et il est bientôt terminé Je vous le recommande Si vous aimez Une crème pas trop riche Mais hydratante quand même Elle est excellente Ensuite Good Molecule Mon préféré Mon produit favori De Good Molecule C'est celui-ci C'est le Overnight Exfoliating Treatment Ça coûte je pense Entre 8 et 15 dollars Ou quelque chose comme ça Je ne sais plus Vraiment pas cher C'est un petit prix C'est la marque Beauté La marque Skincare De Beautylish J'ai essayé Beaucoup beaucoup De produits De cette marque là Mais mon favori Reste ce ça Ce ça Ceci Parce que Ça aide à combattre La texture Sur mon visage Et je vais très très Quand j'en aurai plus Peut-être que je devrais Prendre des backups Au Boxing Day Je ne sais pas Parce qu'il est Bien rendu ici Voilà Ensuite The Ordinary Il faut absolument Que je vous mentionne Ceci Je l'ai reçu Par la marque Cette semaine Parce que A chaque fois Que je vais le commander Il est out of stock Et quand La PR de The Ordinary M'a écrit Elle m'a dit Est-ce que je peux T'envoyer quelque chose Est-ce que vous pourriez Me mettre ça Dans la boîte Parce qu'à chaque fois Que je vais le commander Il n'y en a plus En stock Et je suis triste Sans ce produit Alors c'est le Squalane Cleanser C'est ce avec quoi Je me démaquille Je mets ça en premier C'est C'est comme une texture Crème Vous mettez de l'eau Ça devient aqueux Mais pas huileux Vous enlevez ça Et après ça Vous faites un autre Cleanse avec un gel Enfin moi je fais ça Le meilleur démaquillant De toute ma vie Ça c'est ma troisième bouteille La première C'est eux qui l'avaient envoyée Après la deuxième Je l'ai achetée Et quand j'ai voulu Acheter une troisième Je ne trouve plus en stock Donc ils m'en ont envoyé une Merci beaucoup The Ordinary Parce que Je ne peux pas vivre sans Je ne suis pas très picky Si je suis picky En termes de skin care Mais dès que je trouve quelque chose Je veux continuer avec Et ensuite Les mentions honorables Donc le ELF Face Duo Dont j'ai parlé tout à l'heure Que j'aime vraiment beaucoup Le coconut Mais seulement Mais pas seulement ça Chez ELF Leur eyeshadow glitter Ils sont magnifiques Ils sont Premièrement Ils ne sont pas gigantesques Comme genre Les Stila Ou les Beauty Bay Ils sont plus petits Ils ne coûtent vraiment pas cher Il y a plein 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 de couleurs Et le payoff Est juste génial Et en plus Contrairement à ceux de Beauty Bay Il chauffera sur les yeux Et vous avez plein 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 de couleurs Il y en a qui sont plus pigmentés Que d'autres Alors là j'ai pris Disco Queen J'imagine Disco Je ne sais pas quoi Disco Queen C'est un multicolore rainbow Holographique De toute beauté Ça tient super bien C'est une excellente qualité Je sais que pendant les fêtes Ils ont sorti un coffret Avec plein 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 A l'intérieur Genre 8 ou 10 Ou je ne sais pas trop Ça valait vachement la peine Et Tu ne peux que vous recommander Ce produit Qui est excellent Ensuite Les Lip Oil De Colourpop Sont magnifiques Magnifiques J'en ai terminé un Tellement ils sont magnifiques Ils ne sont pas tous colorés Ça dépend des collections La collection comme ça Avec Guardian Variety Ils n'étaient pas colorés Donc Eux ils sont dans mon Bac de soins A cheval que j'aurais besoin Un nouveau Lip Balm Lip Oil Ça ça va être mes prochains Il y en a qui étaient plus colorés Pendant la collection Il y avait une collection précédente Où ils en avaient sorti Genre 4, 5 Et eux ils avaient de la couleur Le nom m'échappe Mais les Lip Oil Sont vraiment fantastiques Ceux de Colourpop Sont très très beaux Et puis J'ai découvert cette année Les fameux savons à main De Bath & Body Works Je l'ai mis dans petit prix Parce qu'ils sont toujours Soldés 5 En promotion 5 pour 25 Dollars Donc 5 savons Pour 25 dollars Là j'ai le coconut Pumpkin Latte Autant vous dire Qu'ils sont juste Le Pumpkin Latte C'est magnifique J'en ai un dans ma douche Et un dans La salle de bain Ça fait tellement plaisir Se laver les mains Je les adore Ils sont juste géniaux Et dès que j'en ai plus Je retourne en acheter Parce qu'ils sont fantastiques Et je les adore Et Qu'est-ce que j'ai découvert d'autre ? Rien Je voulais juste mentionner Que j'aime toujours Les ongles Kiss Si vous vous demandez Ce que je porte Ça c'est Impress Et Kiss C'est la même maison Donc aujourd'hui C'est Impress Des fois c'est Kiss Mais mes faux ongles C'est toujours les mêmes Et les faux cils C'est toujours les mêmes Ceux de Kiss aussi Aujourd'hui j'ai mis Le modèle Pompadour Parce que Je ne sais pas C'est 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 tiré Sans être exagéré Sinon Ils ont Tout plein de modèles Tout plein de formes Il y a plein de choses Aux choisir Et ça reste toujours Dans les favoris Voilà Je pense que je n'ai rien oublié Je suis sûre J'ai dû oublier quelque chose Mais c'est pas grave C'est mes favoris Drugstore de 2020 Demain on va faire Les favoris Pas drugstore Les favoris Je vous retrouve demain Pour les favoris finaux Ça y est Après ça Je ne sais plus Ce que j'ai prévu Mais c'est sympa Je t'invite à rester Quand même Il y aura un Get ready with me Il y aura un All on the roll Il y aura un Declutter Il y aura Un empty Il y aura le pire De 2020 Que je vous réserve Pour le 31 décembre Pour finir l'année Comme elle nous a bien traité Et je vous retrouve Demain donc Pour une prochaine vidéo Merci d'être là Je vous envoie très fort Bye 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 Sous-titrage ST' 501